... Cette pétition, c'est d'abord un devoir d'alerte et de prise de conscience d'un ensemble de la population. On a fait un état des lieux dans nos EHPAD, puisque je viens d'un département de la Dordogne, donc un département où il y a plus de trois quarts de la population qui a plus de 60 ans. Beaucoup de personnes âgées dans nos établissements arrivent aujourd'hui très dépendants. Ce que l'on constate, c'est qu'en face, il n'y a pas les moyens humains pour répondre à cette prise en charge au niveau de ces personnes âgées. Le cri d'alerte a été évidemment mis par force ouvrière. Nous avions rassemblé l'année dernière des délégués de tous les départements afin de faire le point sur la situation. Le constat a été alarmant, puisqu'il s'est avéré que quel que soit le département ou la région, le constat a été le même. C'était un manque criant de besoins humains, c'est-à-dire de besoins de personnel. Donc derrière, ça implique des moyens financiers et on sait très bien aujourd'hui qu'on nous rabâche qu'on n'a pas de moyens pour allouer dans ces établissements. Donc cette pétition, elle a sensibilisé l'ensemble de tous ceux qui le vivent, que ce soit aussi bien des familles comme même les directeurs qui étaient avec nous pour dénoncer ces manques de moyens dans leurs EHBAD. Et de part, cette situation alertée sur ce qu'on appelle de la maltraitance institutionnelle, parce que comment voulez-vous prendre en charge correctement une personne âgée, dépendante, si on n'a que dix minutes, voire parfois moins, à lui consacrer pour lui faire sa toilette, mais au-delà de ça, de sa prise en charge quotidienne, l'installer dans un fauteuil, l'accompagner dans une salle à manger, lui faire des soins, je dirais, complémentaires. Donc tout cela, nous le dénonçons et nous avons manifesté le 30 janvier aussi pour alerter le ministère, parce qu'il nous semble que cette question doit aller bien au-delà. La réalité des choses, c'est que s'il n'y a pas de moyens, on ne pourra pas continuer à fonctionner comme ça. Le personnel soignant est totalement épuisé et les conditions de travail deviennent exécrables et les conditions ne sont plus acceptables. Sous-titrage Société Radio-Canada ...